Salut à tous, ici Jack, et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Ark. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, si tout se passe comme prévu, on devrait faire pour la première fois un boss. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a des nouveaux rex, vous allez voir qu'il y en a beaucoup de nouveaux. Alors, pendant le live, il s'est passé pas mal de choses, parce qu'il y a eu beaucoup de lives, il y a eu 3 lives de quasiment 2 heures chacun, plus du off, pendant lequel j'ai continué de faire comme ce que j'avais fait au dernier épisode, à savoir j'ai fait naître énormément de bébés, et j'ai réussi à obtenir des rex parfaits, ils sont là, il y a 2 femelles et 1 mâle qui sont juste ici. Et donc, j'ai produit des oeufs, des oeufs, des oeufs, et j'ai commencé à entraîner l'armée de rex que voici. Donc, vous voyez, on a pour l'instant 16 rex, 16 rex de près, il y en a encore un qui ont sur eux les marques du combat, et surtout de la prise de vie. Alors là, tous les rex qui sont ici, ce sont des rex qui ont 40 000 points de vie. Alors, pour certains, ils sont pas à fond en vie, mais ils vont reprendre leur force progressivement. Et je suis en train de monter celui-là, donc ça sera le 17ème, et il m'en faut encore un pour obtenir les 18 rex qu'il va me falloir pour faire le boss. On a aussi Bacon qui est ici, donc lui il était déjà prêt, et on a également le Half, le U-Tyrannus qui est également prêt. Voilà, donc je vous en montre quelques-uns, il y en a qui étaient déjà là avant. Vous voyez par exemple celui-là, 40 000 points de vie, après je ne leur montre que l'attaque, je fais en fait exactement ce que vous m'avez dit de faire. Donc voilà, on en a un paquet de monde, et ils sont tous plus ou moins dans cet état-là. Alors il y en a qui sont un peu blessés, il va falloir que je leur mette la vie à fond. Donc là ce que je vais faire, je vais continuer d'entraîner le rex qui se trouve ici, Casimir, qui est encore en cours de pex. On va continuer de les soigner. Voilà. Donc ouais, j'en ai encore deux à entraîner, et ensuite on pourra partir pour le boss. Donc là ce que je vais faire, je vais entraîner celui que j'ai sur moi, c'est celui-là, Rudy. On a encore Rudy à faire pexer. Il n'y a plus de viande là-dedans, c'est logique. Ok, voilà, j'ai refait le plein de viande, et bien je vais repartir avec Casimir qui est ici. Alors vous voyez, Casimir, lui, il est à 32 000 points de vie, il est en cours de pex, lui. Et puis dès qu'il aura atteint 40 000, je switcherai sur Rudy, et ensuite on sera pareil, il n'y aura plus qu'à les mettre à fond en vie. Et on partira se balader, et on essaiera de faire ce fameux boss. J'espère que ça suffira, ça sera une première pour moi, donc j'espère que ça va bien se passer. Ok, let's go. Je vais emmener... Je vais quand même emmener Comet, comme ça moi pour le retour ça ira plus vite. Allez-vous, ce que je fais là, c'est que je vais aller tuer des trucs, je vais redescendre vers le fleuve ici. Je vais partir avec Casimir, on va tuer des choses. Et puis on se retrouve quand j'ai fini de paier celui-là. Ah, j'ai trouvé une boîte là. Alors je ne vais pas l'utiliser, parce que vous voyez, je suis toujours avec Casimir, il est bientôt au max de sa vie. Donc je vais continuer de le payer, dès que je suis à 40 000, je vais switcher sur Rudy, et je viendrai chercher la note ici. Bon, il ne devrait pas tarder à passer ses 40 000 points de vie, j'ai tué pas mal de trucs, il faut que je continue. Hop, et voilà, 40 000, parfait. Je vais me rapprocher de la zone où j'ai vu la note, et puis je vais switcher sur Casimir, sur Rudy, pardon. Et comme ça, on pourra finir de l'EP sur Rex, ça sera le dernier. Hop, le switch est fait. La note est par ici, elle est juste là derrière. Yep, regardez ça, il y a une note ici. Meganora, c'est les guêpes. Et bien c'est parfait, c'est parfait. On va pouvoir aller tuer, regardez, il y a plein de, il y a plein de brontos là-bas. Je vais juste par sécurité quand même voir leur niveau. 8 et 12, c'est parti. On va XP correctement, ça va aller beaucoup plus vite avec les notes. Pour ceux qui sont, que ça intéresse, pendant les lives, j'ai trouvé des notes avec certains dinos. Et ça a permis de paier beaucoup, beaucoup plus vite. Oh oui, ça va aller très très vite. Yes, le voilà arrivé à 40 000 points de vie. Je vais commencer à remonter vers ma base. J'ai encore le bonus d'XP pour lui, donc je vais en profiter, je vais tuer des trucs. C'est toujours bon d'avoir un Rex avec une bonne attaque. Donc tout ce que j'ai récupéré pour lui, ça ira dans l'attaque. Ok, me voilà rentré, me voilà rentré à la maison. Il y a du petit Raptor là en face, mais ils sont loin. Rudy a encore gagné des niveaux. J'ai tout mis dans la... J'ai tout mis dans son attaque. 40 000 points de vie, moi il dit, c'est largement suffisant. Donc vous voyez, il est rendu 292, il a encore un point. Attaque toujours, on est bientôt à 800 d'attaque. On va pouvoir sortir les deux derniers dinos qu'on vient de faire. J'ai vu qu'il y avait des oeufs là au loin. Ouais voilà, j'ai de la fumée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en repro... Ouais, j'ai mis en repro les dinos, les Rex, pour pouvoir avoir des doubles. Je vais le garer par ici. Voilà. Allez hop, on récupère les oeufs. Superbe. Et il y en a deux autres par là. J'ai pas eu beaucoup de femelles en fait. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de femelles dans les Rex. Voilà. Comme ça, on a quelques oeufs. Je vais sortir le petit dernier. Je vais récupérer... Ouais, je vais aller poser les oeufs. Je vais récupérer de la viande. Il va falloir que je heal tout le monde. Je pense que le cochon... Voilà, il est à fond en bouffe. Et là, il n'y a plus de nourriture. Je vais faire le remplissage de bouffe. Puis ensuite, il va falloir que je finisse de préparer tout ça. Pour qu'on parte faire les bosses. Allez, je fais mes petites affaires. Et je me retrouve juste après. Ok, je suis en train d'healer tout le monde. L'idée, c'est qu'il soit à fond en vie. Si sa nourriture baisse plutôt vite. Ok. Bon, eux ne seront pas à fond, je pense. Non, lui, il n'est pas à fond. En vie, il est à la moitié. Il va falloir que je les heal tout. Je pense que je vais faire ça à la main. Je vais regarder les autres. Et je vais en profiter pour leur faire passer leur niveau. Ok, j'ai fait un peu le tour des dinos. Je leur ai fait passer leur niveau. J'en ai pas mal qui ne sont pas à fond en vie. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais les healer manuellement. Voilà, histoire que ça remonte. Pendant ce temps-là, il y a le cochon qui est en train de manger. Donc, je vais faire ça. Puis, je vous retrouve quand j'ai mis tout le monde à fond. Pour la mise en cryopode. Et ensuite, on décollera pour le boss. Ça risque d'être assez long. Parce que vous voyez, ça n'augmente pas très vite. S'il y a quelqu'un qui a une astuce en commentaire pour augmenter la vie plus vite. À part avec le Daïodon. Parce que là, le mien, il n'est pas en Asamana. Il n'est pas full. Ça m'intéresse beaucoup. Allez, on se retrouve juste après. Ok, c'est très long. C'est très très long. Alors déjà, bonne nouvelle. Lui, il a réussi à remonter sa barre de nourriture à fond. Et j'ai la plupart des dinos qui sont à fond en vie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre tous ceux qui sont à fond à l'intérieur des cryopodes. Comme ça, ça me permettra de voir ceux qui restent. Ok, je viens de tester une théorie qui fonctionne. J'avais rempli la gamelle ici de nourriture. Et lui était également rempli de nourriture. Et il avait sa nourriture ici qui était au minimum. Je suis parti m'éloigner. Je suis sorti de la zone. Donc, j'ai fait H. J'ai regardé où j'étais. Je suis monté au nord là. J'ai changé de zone. Je suis revenu tout de suite. Il a tout mangé et récupéré la moitié de sa barre de nourriture. Et eux ont probablement été ce... Il est un poil. Oui, un tout petit peu. Ok. Je vais refaire l'opération. Je vais vérifier que ça fonctionne. J'en avais profité. J'étais parti avec lui chercher pas mal de viande. Voilà. Déjà, je vais gagner à lui. Ok. Donc, vous voyez, gamelle remplie. Bien remplie. Il m'en reste encore ou pas ? Il m'en reste un petit peu. On va lui donner à lui. Voilà. Je vais repartir. On va sortir de la zone et on va vérifier que ça fonctionne. Donc là, je suis à la mâchoire. Je vais aller au nord, je pense. Non, je vais aller à la petite rivière qui n'est pas loin là. J'en profiterai pour tuer quelques petits trucs au passage. On va vérifier que ça fonctionne. Ok. Ok. Je suis à la vie sauvage. Vous voyez. Donc, je remonte. Hop. On va l'arriver. Alors, ça dit quoi ? Vous voyez, hop. Tout vide. Et il a tout vidé également. Superbe. Bon. Je vais finir de le recharger en termes de bouffe. Ça va beaucoup plus vite en fait en faisant comme ça. Oui. Je vais finir de recharger le petit pépère en termes de nourriture. Et ensuite, on va décoller. J'ai perdu un temps fou. Si j'avais connu cette astuce avant, ça m'aurait fait gagner du temps. Bon. Yes. Parfait. Bon. Le daïodon devrait être à fond. J'espère. J'ai pas l'impression qu'il... Enfin... J'ai pas regardé. Ouais, ouais, ouais. Allez. Il est à fond. On va dire qu'il est à fond. Ok. Allez. Je finis mes rangements. Et je mets les deux derniers en cryopode ainsi que bacon. Et comme ça, on pourra enfin y aller. C'était tellement long. Beaucoup trop long. J'ai failli oublier. Il faut que je prenne... Il faut que je prenne les statues. Bon. J'avais noté. Mais je me souviens déjà plus. J'ai pris toutes celles que j'avais en un exemplaire. Et on verra en arrivant sur place. Allez. C'est parti. Allez. Je vais aller chercher... Par contre, je vais aller chercher une armure. Une armure en plate. Je dois avoir ça. Ouais. J'ai ça. A mon avis, ça va être plus solide. Ça va être plus solide que ce que j'ai. Hop. Voilà. J'ai tout. Allez. On va aller mettre en boîte le dernier. Il est ici. Hop. Allez. C'est parti. On file. On va enfin... On va enfin essayer ce truc. Donc, c'est par ici. On va remanger tout ce qu'il faut. J'ai à manger. Alors, vous m'avez dit que c'était une araignée. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais prendre du répulsif à insectes pour moi. Comme ça, si pour une raison ou pour une autre, je me retrouve éjecté d'un dino. Je ne sais pas. Peut-être. Ça m'évitera de me faire bolosser. Bah, de me faire bolosser. Stimulant. Non. Répulsif à insectes. Est-ce qu'il m'en reste un ? Ouais. Il m'en reste un. Nickel. Allez-y. On y va. C'est parti. C'est l'heure de vérité. Ok. On arrive en direction... En direction de l'Obelisque. Je ne suis pas allé voir tout en haut. Je ne pense pas qu'il y ait des trucs intéressants à voir. On a vu que, par contre, les Rex prenaient une place monstrueuse. Je serais curieux de savoir s'ils vont arriver à rentrer tous au centre. J'imagine que oui. J'imagine que c'est prévu pour... Ok. On va se poser au bout. Ça va écouter. C'est parti. Là, il va falloir dépacker tout le monde. Ça va être long. Ça va être long et chiant. Ok. Je crois que j'ai sorti tout le monde. Mon Dieu. Ça fait du peuple. J'aurais voulu voir une vue... Une vue aérienne de la situation. On va aller voir ça. Par contre, je n'ai pas réussi à mettre tous les dinos sur la dalle en fer. J'espère que ça va bien se passer. A priori, on va être téléporté sur la zone du boss. Toi, je vérifie. Voilà. Tu es neutre. Ok. Et on va essayer d'atteindre le centre. Ok. Alors, le... Du tyrannus est là. Alors. Hop. On va installer... On va installer tout ce qu'il faut dessus. Alors, sagesse. Sagesse. Chasseur. Et... Et colosse. Yes. Ça va être bon. Bah écoutez. Je vérifie que tout est bon. Ok. Les... Le truc est en place. Nickel. C'est parti. Bah c'est parti. J'espère. J'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu... J'espère que tout le monde va bien rentrer. Ok. Le butier est là. Il faut aller attaquer la balèze. Les gens. Allez. Allez. C'est bon. J'ai même pas sûr que ça se fait. Ok. Ok. C'est parti. je pense que ça se passe plutôt bien j'ai déverrouillé un succès ça se loupe ça cette petite cave du plaisir ok d'accord je m'en suis fait toute une montagne au final ça s'est plutôt pas mal passé j'ai l'impression qu'on a du monde qui a passé des niveaux ok bah ce fut bref ce fut extrêmement bref bah écoutez il va falloir refaire et refaire par contre j'ai récupéré des j'ai récupéré des engram je crois du coup je reviens alors le cochon n'a servi à rien oula ok ok ouais ça va être un beau bordel de faire redescendre tout le monde je pense bah écoutez bah voilà c'est fait je m'en suis fait toute une montagne et au final bah ça s'est plutôt bien passé bah écoutez il va falloir que il va falloir que j'enchaîne on va ressortir tout le monde je crois qu'il y a eu des niveaux de passé ouais en terme de vie j'ai pas l'impression qu'il y en ait en 100 bon oh j'ai récupéré quoi éléments matériaux un trophée une tête de brune mother gamma ok ça j'ai pas pensé à l'utiliser ça c'est parfait drapeau d'araignée oh bah dis donc oh j'ai récupéré un chapeau très bien je prends ok je vais faire le tour des rex leur faire passer leur niveau j'ai pas l'impression moi qu'ils aient pris beaucoup de dégâts non ils ont pas pris beaucoup de dégâts wow toi je crois que c'est toi qui a tué qui a tué la même air c'est goldorak du coup lui il a pris du level ça c'est bon ça le yuti ok bah je remets tout le monde en pod et puis bah on repart je pense que je referai le boss parce que les dinos ont bien xp ça c'est plutôt cool du coup par contre le plus long en fait c'est de les emmener quoi il faudra que peut-être j'ai laissé dans une difficulté un poil plus dur n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous me conseillez à savoir si ça serait pas intéressant de les de les mettre en plus de mettre peut-être le niveau un poil au dessus histoire de faire bah tout simplement plus d'xp allez je remballe tout ça ah avant de vous laisser regardez techgram réplicateur tech placer les matériaux pour créer un des objets tech décidément comme carburant et le techgram correspondant ah il faut 100 éléments j'en ai que 10 oh 150 perles noires 5000 oh la vache il est bon ah il faudra qu'on se penche là dessus incessamment sous peu je verrai à la faire du coup en bêta ça ça me parait un peu compliqué pour moi alpha je la ferai d'abord en bêta je regarde ce qu'il faut sarco argentavis titanoboa et soropod ok bah je pense qu'on pourra faire ça faudra qu'on essaye et puis je regarderai si je peux pas accrocher ces trucs là c'est plutôt sympa écoutez moi je vous laisse là dessus merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout pensez comme d'habitude à lâcher un petit pouce à partager à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait voilà salut 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 Sous-titrage ST' 501